Visite du chef d'état-major de l'armée de terre à le général de brigade Aruna Samaki dans la deuxième et troisième région militaire. Le commentaire de Boubacar Kanuti. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Aruna Samaki, à la tête d'une forte délégation, a effectué du 7 au 9 juin 2023 une visite d'autorité dans la deuxième et troisième région militaire, Ségou et Kati. Le général Samaki a été accompagné du directeur des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées. Le général de brigade Al-Khalifa Koulibali, du sous-chef de cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Abouacar Sérémy et son chef de cabinet, le colonel Ismail Diakiti, et plusieurs de ses collaborateurs. Pour cette visite d'autorité et de sensibilisation, le chef d'état-major général de l'armée de terre et sa délégation ont été accueillis à Ségou, la capitale des Bolanzans, par le commandant de la zone de défense numéro 2. Le colonel Yusuf Omar Sissi et à Kati par le commandant de la zone numéro 3, le colonel Bouakar Yasseri Sanoku. Les responsables militaires se sont rendus successivement au camp Chéko Amaroutal de Ségou, à l'école des sous-officiers de Banankoro, au camp de Bafo, aux ateliers centraux de Markala et à la 37e régiment des transports et d'entretien à Kati. Le CMAT a saisi l'occasion pour soutenir l'importance de la cohésion et la discipline au sein des forces de défense et de la sécurité, afin de faire face aux défis sécuritaires auxquels notre pays est confronté, avant de souligner la nécessité pour ces hommes de se mettre régulièrement à niveau afin d'atteindre les objectifs fixés. Pour les échanges référendaires, le chef d'état-major général de l'armée des terres a exhorté les hommes en uniforme de s'impliquer davantage dans tous les processus pour permettre aux concitoyens de voter dans la cuétude. C'est uni qu'on peut faire quelque chose, mais si nous partons à rangs dispersés, les objectifs ne seront pas atteints. On s'est beaucoup focalisé sur cette cohésion et cette cohésion ne peut pas venir aussi sans discipline. La discipline est de rigueur dans toutes les forces de défense et de sécurité pour faire face aux ennemis du Mali. Le général Aruna Samaj a rendu un vivant hommage aux vaillants sols de la tombée sur les différents théâtres d'opération, avant de féliciter les troupes au nom des autorités pour leur exploit sur le terrain.